Le Grand Cross de Cran 2016 a une nouvelle fois attiré toute la France de l'obstacle et du cross. Discipline si souvent sous-estimée et pourtant populaire et ô combien sportive et spectaculaire. Les entraîneurs de dragées étaient venus en force avec une délégation bien fournie. Jérôme Follin présentait ainsi le tenant du titre et favori Kiss de la Cour. Gilles Chénion comptait sur Serge Encovins et Eric Lecoiffier sur Jacques Arfidard qui n'avait pourtant jamais couru à cran. 10 ans pour un Grand Cross, non c'est des chevaux, c'est le bon âge, 8, 9, 10 ans. Vous voyez tous les ans des chevaux de cet âge-là, il faut des chevaux durs, qu'il y ait du métier. Pour ce genre de course, 6000 mètres, ce n'est pas trop vieux. C'est un cheval qui n'a pas couru pratiquement à 3 ans, à 4 ans il a appris, à 5 ans j'ai commencé à le mettre en crosse. Non, non, moi chez moi 10 ans, c'est le pédage, ce n'est pas vieux. Et comment va le cheval ? Très bien. Et comment va l'entraîneur ? Très bien aussi. Tout va bien, maintenant on fait un test, il n'a jamais fait cran. Cran c'est spécial. Qu'est-ce que ça représente pour vous le cours en crosse à cran ? Il a participé déjà, pas mal. Il a une bonne chance quand même. Pour une quatrième, cinquième place. Éric Loret, l'homme de ce nom, présentait Diva de Théilly. Une jument de 7 ans qui avait déjà tenté sa chance dans le Grand Cross de Cran 2015. Cran c'est mythique, on est chauvin. Moi j'ai déjà gagné il y a quelques années bien sûr, j'étais premier, deuxième en plus, c'était magnifique. C'est une récompense pour beaucoup de travail, pour beaucoup de choses, c'est le top. Mais la visiteuse Vinga, seconde jument au départ, compte à elle aussi jouer les premiers rôles après son exploit lors de sa victoire dans l'Anjou-Loire-Challenge au mois de mai de cette année au Lyon d'Angers. Alors comment on se sent, propriétaire et éleveur de Vinga ? Très tendu, très très tendu, voilà, c'est tout. On se voit après la Corse. C'est un gros parcours, c'est énorme. C'est beaucoup plus gros qu'au Lyon d'Angers. Qu'est-ce qui est plus gros que ? Les obstacles, c'est plus impressionnant. C'est moins long mais je peux te dire que c'est plus gros. En tant qu'éleveur et propriétaire du centre, qu'est-ce que ça vous ferait de venir gagner le Grand Cross de Cran ? Moi je ne suis pas du centre, je suis de Normandie donc je connais Cran. Réponse de Normande. Précédé du légendaire RQPS Archibald, un historique quintuple lauréat du Grand Cross de Cran est aujourd'hui âgé de 28 ans. Les 8 concurrents se sont élancés sous les ovations de plus de 14 500 personnes réunies en Mayon. Les 8 concurrents se sont élancés sous les ovations de plus de 14 500 personnes réunies en Mayon. ... ... ... ... ... Allez, mec ! 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 Oh, putain, je crois qu'il a gagné ! On a peut-être gagné ! On a peut-être gagné ! On a peut-être gagné ! Il n'y a pas grand chose, Dédé ! Bravo, Dédé ! Bravo, Dédé ! Vous avez hyper fait de venir ? Ah, je pense ! Il y a un cœur énorme ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Elle est dure, elle a une bonne attitude, elle est très versatile, elle a gagné à Vichy l'autre jour, elle est énorme et ça me fait un grand plaisir de venir ici, c'est une très bonne ambiance, le parcours est incroyable, c'est la première fois que j'ai monté en cross donc oui c'est super, c'est énorme. Ça va beaucoup mieux, un peu tendu, détendu, mais tendu jusqu'à 5 mètres du poteau. Alors un grand cross, le dernier grand cross qu'on a gagné c'est avec Djibouti qui était élevé par mon grand-père Cyprès. Donc voilà, c'était un challenge assez important. Ici même déjà à Cran ? À Cran, le grand cross de Cran. Combien d'années ? Je pense que c'était dans les années 74 ou 15. On ne abazut pas du canal du eynä, enfin les ventures. On ne revoit pas de rescuer.. Si je retrouve bientôt plus fonder de plus que j'aurai beaucoup trop pensando. receiving boyfriend qui dit hours, c'est une profonde simple. On ne revoit pas d' wife birthorer. Beaucoup de temps, quand tu te séccat.